Le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, affirme être victime d'une conspiration du deuxième tour de la présidentielle de 2010. C'est Lodaline Diallo qui l'a fait savoir dans une interview accordée à la Radio-Espace. A présent, écoutons le président de l'UFDG au micro du Banduket. Vous savez que j'ai été victime d'une grande conspiration. Beaucoup de gens y ont participé, même des gens qui se faisaient passer pour des nôtres, le gouvernement de transition et tout. Comment pouvez-vous expliquer que le deuxième tour qui devait avoir lieu 14 jours après la proclamation des résultats provisoires n'ait eu lieu que 4 mois et demi avant ? Contre ma volonté. Mais tout ça, c'était pour permettre de remettre le pouvoir à le facolté. Parce que si on avait fait peut-être les élections le 15 août, comme c'était initialement prévu, dans la dynamique du premier tour, il n'y avait pas de raison. Mais il fallait lui donner le temps de sémer la haine ethnique, d'organiser au niveau de la Cine. Vous savez, beaucoup d'ordinateurs avaient disparu. Ça, c'était avec les complicités de qui vous savez, tout ça. Donc on a préparé la victoire, en tout guillemets, de M. Al-Fakonde. C'était là, c'est Lou Dalen Diallo, le président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée.